Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à AngularJS où il sera question de Firebase et du module développé pour Angular, AngularFire. Donc Firebase, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une plateforme qui vous fournit finalement une base de données as-a-service quasiment. C'est-à-dire que vous avez une base de données NoSQL qui permet de stocker des objets JSON. Et ensuite vous pouvez vous faire de CRUD dessus et en plus vous avez ce qu'on appelle du 3-way binding. Donc toute personne connectée un instanté à votre base verra en temps réel des mises à jour faites sur un document de la base. Donc on va le voir très concrètement. Alors là, moi je m'étais inscrit à Firebase autour du printemps ou de l'été 2014, je ne sais plus trop. Donc j'avais un bouton sign up tout court. Là maintenant c'est sign up with Google. Donc apparemment il faut avoir un compte Gmail. Donc bon ça c'est pas un problème de toujours, je pense qu'on est nombreux à en avoir. Donc vous arriverez, il suffira de vous inscrire et de là vous pourrez créer une nouvelle base. Donc moi c'est ce que, là je suis déjà connecté. J'étais donc, je repasse sur le dashboard. Voilà, une fois connecté vous arriverez sur votre dashboard. Et de là j'avais créé cette application que j'appelais Blabla123. Voilà, Blabla123. Et ensuite il suffit de cliquer sur le lien de la base que vous aurez nouvellement créée. Et ça vous amènera sur la page sur laquelle j'étais à l'instant. Donc votre base de données, vous y accédez via cette URL. Donc vous voyez pour l'instant, elle est vide. Donc on va partir d'ici. Et avant de se lancer dans le punker, on va créer une référence. Parce qu'on peut accéder, nous on va servir d'Angular Fire comme module. Mais vous avez déjà firebase.js qui est installé sur cette page. Et vous pouvez, ce qu'on fera nous tout à l'heure, côté Angular, créer une référence vers votre base. Donc ça se fait à l'aide de l'objet firebase, du constructeur firebase. Auquel vous passez tout simplement cette URL-ci. Alors pas de dièse, parfois j'ai un slash et un dièse et ça ne marche pas. Quand il y a un dièse, c'est un caractère spécial qui est autorisé. Donc là, je crée une référence vers ma base. Et maintenant, ce que j'aurais préféré faire, c'est créer également des jeunes collections. On va faire une petite application consacrée à qui va lister nos séries. Nos séries préférées, on va dire. Donc je vais plutôt passer en référence cette collection slash series. Qui sera créée au moment où je pousserai mon premier document. Donc voilà, maintenant on fait référence pas simplement à notre base. Mais à la base slash, ce qui va être une collection. Et de là, je peux utiliser la méthode push. Pour passer, alors pour une série où on aura un title. On va dire qu'on va passer Fargo. Très bonne série, si vous avez aimé le film, vous aimerez la série. Description. Violence et subtilité. Et oui. Ils réussissent à réunir les deux. Et ensuite, on va mettre TimePosted pour avoir un timestamp. Ce sera tout simplement la date actuelle. Ce qui nous intéressera, c'est d'avoir le nombre de secondes passées depuis décembre 70. Je crois, si ma mémoire est bonne. Enfin, en tout cas, on aura un timestamp. Et là, vous avez vu, quand on push, ça nous a créé notre collection series. Qui comporte un seul document. Si on déroule ce document, il comporte une description. Un TimePosted et un title. On va faire la même chose, histoire d'avoir un deuxième. On va mettre, allez, l'incontournable Breaking Bad. Qu'on ne présente plus. Et là, vous avez vu, hop, ça apparaît. Envers, création, on déroule. Qu'on ne présente plus. TimePosted, title. Voilà, alors donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va se créer une petite application Angular qui va utiliser le module AngularFire qui permettra déjà de récupérer ces données-là. Donc, on va dans Plunker. On lance notre éditeur avec l'habituel bouton bleu, Lance the Editor. On veut se créer une application Angular. Donc, on a besoin d'Angular. On ajoute. Et on a dit qu'on voulait également AngularFire, donc le module qui a été développé pour justement les développeurs Angular. Voilà, ça vous indique qu'il y a des dépendances qui va nous installer. On ajoute ça. Donc, ça nous a installé Firebase tout court qu'on avait utilisé à l'instant pour créer notre collection et insérer de documents dedans. Et en plus, ça nous inclut AngularFire puisqu'on est des développeurs Angular. à partir de là, notre petite routine habituelle qui consiste à dire que cette page va être une application Angular à l'aide d'indirective NGApp et qu'elle pointe vers le module APP qu'on va créer de ce pas vers APP. Ça va être quoi ? Ça va être Angular, un module Angular qu'on appelle APP. Et cette fois-ci, dans nos tableaux de dépendance, on a une dépendance d'entrée de jeu. Ça va être Firebase. On crée notre premier contrôleur qu'on appelle MainController et, comme toujours, tout se passe dans le callback. Là, en plus de nos scopes, on va utiliser un objet qui nous a été mis à disposition du fait qu'on a installé Firebase et AngularFire. c'est FirebaseArray. Et lui, cet objet, il a pour particularité de nous permettre de synchroniser un objet JavaScript côté Angular avec une collection côté Firebase. Donc, concrètement, comment ça se passe ? On va faire comme tout à l'heure. On va référencer notre base de données à l'aide de la méthode du constructeur plutôt. FirebaseFirePafiberBase comme tout à l'heure, on va pointer vers la base de données. Donc, on passe l'URL slash la collection qu'on a créée, qu'on a appelée Series. À partir de là, on a une référence. et ce qu'on va faire, on va directement mettre sur nos scopes la variable Series puisqu'on servira dans Côté Vue. Elle va référencer quoi ? Notre fameux FirebaseRay qui prend en paramètre la référence. Voilà, c'est juste les petits trucs à retenir. Et à partir de là, tout va devenir extrêmement simple. Comme vous allez voir, quand on va faire un console.log, ce que contient maintenant notre FirebaseRay qui prend en référence ref. On va faire un console.log sur leurs scopes.series puisque c'est ce qui sera vu. Côté Vue, tout à l'heure. F12 pour faire apparaître la console. Ah oui, il faut bien qu'on pense également. Côté Vue, à dire qu'on utilise notre contrôleur qu'on a créé à l'instant qui s'appelle MainCtrl. On vide la console. On ouvre, à l'aide de l'œil, le Live Preview. en haut à droite. Et là, on voit que scope.series ça correspond à un tableau, comme on l'avait dit. Un tableau particulier qui comporte quoi ? Deux objets, comme par hasard. Il se trouve qu'on a deux objets. Et quand on nous fait objets, qu'est-ce qu'il y a ? L'ID qui a été généré automatiquement par la base, le titre de la première série, Fargo, et la description. Et pareil pour le deuxième objet. Sauf que cette voici, c'est Breaking Bad. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on ferme le Live Preview, on ferme la console. Au lieu d'Ello Plunker, on va dire HelloFireBase. Et bien on va se faire, on va recracher les données qui sont en base, et donc qui sont pour l'instant tout simplement portées par notre propriété series. On va se faire un tout bête ngRepeat. Et donc pour chaque série dans series, on va se recracher sous forme d'un H3. le title. Et dans un paragraphe, la description. Description. Live Preview de nouveau. Ah, il n'y a rien. Ah si, c'est bon. Voilà, donc on récupère bien ce qu'on a dans notre tableau. Et là, ce qui est intéressant, ce dont je vous parlais tout à l'heure, un sujet au niveau du fait que cette base de données, je ne sais même plus si j'en ai parlé aussi, j'ai juste pensé, c'est le fait que FireBase et AngularFire permet ce qu'on appelle le binding 3 points, si on peut le dire TrueWayBinding comme il le présente. C'est-à-dire que toute personne qui est connectée à la base, elle reçoit automatiquement des notifications de choses qui se passent sur la base. Donc là, vous avez vu, on a Fargo et Breaking Bad. Voilà, je vais ouvrir, je vais changer la description par exemple de Fargo. Je réfléchissais parce que je ne voyais pas le titre. Je vais rajouter une très bonne série. Alors, regardez bien à droite, je vais appuyer sur Entrée. Là, je me remets dans... Oups, voilà, c'est pas normal là. C'est bon, j'ai peur d'avoir perdu ma connexion. Donc, je vous ai dit, je vais appuyer sur Entrée côté Firefox et vous allez voir dans Chrome Fargo la description de Fargo qui va changer. Décidément, voilà, j'ai un problème de connexion, je pense. Je vais faire une nouvelle description, simplement. Nouvelle description. On appuie sur Entrée. Boum. Vous avez vu, nouvelle description. Il y a un petit problème réseau. C'est peut-être pas chez moi. C'est peut-être pas... Oui. Voilà. Et là, je vais mettre ceci. Si vous avez aimé le film, trois petits points. Regardez bien de nouveau. Hop. Si vous avez aimé le film, directement, ça se rafraîchit. S'il y avait eu 10 personnes connectées à ce moment-là, elles auraient vu en temps réel la description être modifiée. Ça, c'est un premier point. On peut donc très facilement, à l'aide d'Angular Fire et de Firebase, qu'on indique en dépendance, avoir à disposition cet objet, Firebase Ray, qui permet ensuite de synchroniser un tableau traditionnel côté Angular avec une collection et des documents côté Firebase. dans le prochain épisode, nous allons voir comment insérer de nouveaux documents. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.